Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc nous sommes toujours le vendredi, le vendredi j'allais dire, décidément. Le jeudi donc 29 juin 2023, que je ne me trompe pas. Alors je remercie une personne qui m'a marquée, qu'elle avait retiré un commentaire, etc. Donc merci infiniment. Ensuite j'ai eu un commentaire désobligeant. Vis-à-vis de ce qui se passe, vous êtes au courant, vis-à-vis de ce jeune homme qui a été quand même tiré par balle. Voilà, donc on m'a mis toute une explication, un commentaire de ce qu'il a fait, etc. Parlons de fuite, etc. Mais j'ai envie de dire à cette personne, quelque part ce n'est pas une raison pour tirer dessus. Voilà. Il a pris la fuite, certes, il y a eu peut-être des choses, je ne suis pas au courant. Mais ce n'est pas une raison de tirer dessus. Je pense que la justice, logiquement, entre guillemets, est faite pour là. Voilà. Donc je reviens vis-à-vis de ce que je vous ai dit pour cette marche qui a eu lieu cet après-midi. Vous avez vu que ça allait continuer. Il y a comme de la violence. Je vous avais dit que ça ferait une boule de neige. Et rappelez-vous aussi dans cette canalisation, ces messages que j'ai reçus, je vous avais parlé aussi d'un affrontement qui se prépare. Un affrontement. D'accord ? Je vous avais parlé aussi, donc, de restrictions, via la canalisation de la dernière fois, etc., etc., etc. Donc, on entend dans les maires, arrobas, dia, pas loin de la guerre civile. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une guerre civile ? Renseignez-vous. Là, c'est un affrontement. Un affrontement. D'accord ? Je vous avais dit, égale épreuve. Donc, une guerre civile, ce ne sont pas les personnes. Ce sont les personnes qui se tuent entre eux. Règlement de compte avec votre voisin, etc., etc. Vous avez donc les guerres religieuses, etc., etc. Pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme. C'est l'ours qui se passe, malheureusement. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc, de la violence comme ça, des feux, des choses comme ça, il y en a déjà eu auparavant. D'accord ? Il y en a déjà eu auparavant. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont connu mai 68. Personnellement, j'étais petite, donc je ne l'ai pas connue, mais j'ai vu des documentaires via ce qui s'est passé en mai 68. Donc, voilà. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur cette canalisation, parce que j'aime bien apporter des preuves aussi. Je vous ai parlé de restrictions. D'accord ? Restrictions. Je vous ai parlé de déplacement aussi. Quelque chose qui était sous-chassant, etc. Donc, restrictions. Je vous avais dit que ça ferait boucle de neige, qu'il y aura encore des heurts, etc. Que ça allait continuer, et patati et patata. Donc, restrictions. Eh bien, on apprend quand même qu'il y a... On parle de couvre-feu de 20h à 6h, qui va s'instaurer, soi-disant jusqu'au 3 juillet. Nous verrons bien. Dans certains secteurs aussi, donc, pas de bus, tramway, etc. Donc, on parle de la métropole liloise, à partir donc de 20h. Enfin, des choses qui se mettent en place via des restrictions. Restrictions, ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord ? Donc, on parle de couvre-feu. Qu'est-ce qu'on parle aussi ? J'ai pris des notes. Ben oui. Oui, je répète, j'ai pris des notes. Parce que j'aime bien porter des preuves aussi. Alors, je vous avais dit que je sentais des énergies qui étaient lourdes, etc. Donc, voilà. Il y a des restrictions. Il y a certains secteurs, pas de bus, de tramway. Je crois que c'est métropole liloise. Et effet boucle de neige. Voilà. C'est un petit peu ce que je vous avais dit aussi. Alors, aussi, aussi, aussi. Donc, je vous avais dit que cette marche blanche pour Naël, donc paix à son âme. Je vous avais parlé de violence, que ça allait faire boucle de neige. Et dans cette canonisation, ces messages que j'avais reçus, je vous avais parlé de restrictions. D'accord ? Au niveau des déplacements, j'avais parlé aussi d'avions, etc. Il faut un petit peu aller revoir, donc, un petit peu plus loin. Donc, il y a aussi certaines personnes qui veulent quitter ces zones à risque, pour protéger leurs enfants aussi. Voilà. Pour quelque temps, certainement. Ou peut-être qu'après, ils partiront peut-être ailleurs. Allez savoir. Comme je vous avais dit, nous sommes bien dans la destruction. Ce sont quand même des faits qui se passent actuellement, malheureusement, malheureusement, malheureusement. Alors, pour l'instant, moi, je ne vois pas de guerre civile. J'en ai déjà parlé. Voilà. Il faut se renseigner ce que c'est qu'une guerre civile. Parce qu'il y en a qui n'en parlent. Même dans les mers, arrobaz, dia, etc. Nous ne sommes pas loin d'une guerre civile. Il faut arrêter d'attisser la peur aux personnes. D'accord ? Pour l'instant, non. 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 Ce sont des affrontements via ce qui se passe, via ce qui s'est passé actuellement. Donc, voilà. J'avais autre chose à vous dire. Donc, on ne va pas dire non plus que c'est mai 68. Il faut aller regarder des documentaires sur mai 68. Où est-ce qu'il y a des personnes qui ont connu ce fameux mai 68, etc. Donc, tout ceci, je vous avais dit que ce serait des épreuves encore à venir. Voilà. J'avais autre chose à vous dire aussi. Donc, je vous avais parlé de mise en place. Voilà. Pendant qu'il se passe ça, on va mettre en place autre chose. Je vous ai dit que je voyais quelque chose pour la montrer aussi. Rappelez-vous, ça fait un certain temps que j'ai parlé. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça non plus. De Coco Rico qui allait y revenir. Voilà. Donc, il fallait voir. Ce n'est pas si long que ça non plus. Je vous avais parlé aussi de quelque chose qu'ils allaient mettre en place. Alors, je ne sais plus si je vous ai parlé de la rentrée. J'ai cru entendre qu'ils voulaient mettre en place l'éducation sexue, plus loin, etc. Via les enfants. Et je vous avais parlé auparavant aussi qu'on allait réentendre parler d'un Coco Rico. Voilà. Comme je l'ai dit auparavant. Donc, voilà. Ce sont quand même des mises en place. Et puis, j'avais constaté aussi, il me semble, que Sabine avait vu depuis un certain temps, et ce n'est pas si lointain que ça, un confinement. Qu'elle avait vu un confinement, un enfermement, confinement. Il y a quelques temps de ça en arrière. Pour la protection, pour se protéger, pour vous protéger. Je crois que ce sont ces mots. Bon, c'est sûr, on parle du raid, etc. Donc, voilà. Donc, restriction. Donc, restriction. Je vous ai parlé au niveau aussi de via déplacement. Donc, couvre-feu. Et je pense que ça va être comme ça, pour protéger quelque part la population qui est dans ces quartiers, dans ces usines, etc. Comme je vous l'avais dit. Dans certains secteurs, etc. Donc, voilà. Je vous avais dit que ça allait faire boule de neige. J'ai fait boule de neige. Je vous ai dit, hum, cet après-midi, je ne le sens pas. D'accord ? Donc, ça, malheureusement, ça fait partie encore des épreuves. Comme je l'ai souvent dit. Et comme je l'ai souvent vu avec l'oracle de la triade. Épreuve. Donc, restons quand même positifs. D'accord ? Il faut rester positif. Et, hum, personnellement, on parle bien d'un affrontement. Ce qui se passe entre les bleus. Et puis, donc, ces personnes-là, le feu. Je vous avais parlé de bien de destruction. Je vous avais dit, dans cette canalisation, un affrontement qui se prépare. Donc, comme j'aime bien apporter des preuves. Eh bien, j'en apporte. Tout simplement. Alors, apparemment aussi, j'ai cru entendre... Alors, je ne sais pas si c'est toute la ville de Lyon ou à Lyon ou des quartiers. Je ne sais pas. Il me semble qu'on aurait dit... Comment dire ? Il parle d'appareils... Des engins, appareils... Pro... 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 Pro-tacnic ? Pro-tacnic, il me semble. Qui vont être interdits, etc. Donc, ça va continuer un petit moment comme ceci, voilà. Mais perso, guerre civile, non. Guerre civile, il faut vraiment aller vous renseigner. Là, on parle d'un affrontement. Comme je vous l'ai dit, un affrontement qui se prépare. Entre certaines personnes de certains quartiers, de villes, etc. À l'encontre de la... Des bleus. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire de rester dans le positif, bien sûr. Et voilà. Il faut rester dans le positif. Et je le répète encore. J'avais vu, donc, des mises en place. Je vous avais parlé de nouvelles lois, de nouveaux décrets, des choses comme ça. Donc, je ne sais plus si je vous avais parlé de la rentrée. Donc, quelque part, ils veulent instaurer quelque chose au niveau, donc, de l'éducation dans les écoles, avec les... En, à rebase, fanfan. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, parce qu'il faut faire attention à ce que l'on nous dit. Donc, voilà. C'est très court. Donc, je suis désolée s'il y a des commentaires qui sont retirés. Parce que quand j'ai lu un long, long, long commentaire en disant que oui, ce jeune-là, tatati, tatata, tatati, tatata, je suis désolée. On n'a pas tiré dessus. Il a pris la fuite, certes. Mais bon, ce n'était pas une raison pour le tuer. La justice, logiquement, doit faire son boulot. Entre guillemets. Voilà. Donc, on laisse les choses se faire, se faire. Et puis, on arrive à cette violence, à cette colère qui gronde aussi, quelque part. Voilà, c'est ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, c'est affrontement. Affrontement. Donc, il faut aller voir aussi s'il y a des personnes qui n'ont pas connu mai 68, comment ça s'est passé aussi, donc, à Paris. C'était quand même, c'était lourd aussi. Voilà. Mais guerre civile, il faut bien faire la différence. Guerre religieuse, guerre ceci, guerre cela. Là, pour l'instant, ça me parle d'affrontement. D'accord ? D'affrontement. Guerre civile, ce sont les gens qui se... Il y a des règlements de comptes, ils se tuent entre eux, six voisins, nanana, d'autres personnes, etc., etc. Là, oui, c'est grave. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on reste donc dans le positif. C'est triste ce qui se passe, mais ce sont quand même des faits réels. Ce sont des faits réels. Donc, quand je vous ai parlé dans cette canonisation, ces messages que j'ai reçus de restrictions, eh bien, ça pourrait être relié, donc, au niveau des déplacements, pour, quelque part, protéger aussi, donc, certaines personnes, et pour éviter que ça déborde davantage. Donc, couvre-feu, bah oui, quelque part, c'est une restriction, restriction au niveau du déplacement interdit de sortir. Comme pendant les guerres d'auparavant. Couvre-feu, ça veut dire ce que ça veut dire. Restrictions aussi au niveau des transports. À partir de 20 heures, pas de bus, pas de tramway, etc., etc. On parle de la métropole lidoise, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable soirée. On reste positif, on reste positif, mais on est toujours dans ce contexte, vous voyez, de colère, d'affrontement, etc., etc. Et c'est triste. C'est triste, c'est triste quand même de nos jours. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié, pardon. Donc, c'est sûr que les maires arrobas dia, ils sont toujours en train de nous annoncer, comment dire, de mauvaises énergies, de mauvaises nouvelles. Donc, c'est sûr que c'est rare maintenant quand on entend des choses qui sont quand même positives. Il faut vraiment, il ne faut quand même pas le nier. Donc, voilà. Voilà, couvre-feu, métropole lidoise. Et je vous avais dit que cela allait faire quand même une boule de neige. Voilà. Donc, quand je suis venue ce matin, je n'ai pas porté de jugement. Voilà, parce que c'était personne et peut-être d'origine étrangère, etc. Bon, ben, je n'ai pas envie de donner raison ni tort à qui que ce soit. Mais pour répondre à un commentaire que j'ai effacé, ce que je ne l'ai même pas vu jusqu'au bout, tellement que c'était méchant, j'ai trouvé. Je suis désolée, on n'a pas attiré sur quelqu'un. Voilà, on n'a pas attiré sur comme ça. Voilà, ça veut dire que, voilà, il y en a qui font un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. Donc, non, là, je ne suis pas trop d'accord. Alors, apparemment, il a pris la suite, parce que je n'ai pas tout écouté. Apparemment, il aurait pris la suite, etc. Ce n'était pas une raison pour tirer dessus. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis donc à très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada